Musique À Louise Collet, nuit de vendredi, 2h, croissée 23 décembre 1853. « Il faut t'aimer pour t'écrire ce soir car je suis épuisé. J'ai un casque de fer sur le crâne. Depuis 2h de l'après-midi, sauf 25 minutes à peu près pour dîner, j'écris de la bovary. Je suis alors baisade en plein au milieu. On sue et on a la gorge serrée. Voilà une des rares journées de ma vie que j'ai passées dans l'illusion, complètement et depuis un bout jusqu'à l'autre. « Tantôt, à 6h, au moment où j'écrivais le mot « attaque de nerfs », j'étais si emporté, je gueulais si fort et sentais si profondément ce que ma petite femme éprouvait que j'ai eu peur moi-même d'en avoir une. « Je me suis levé de ma table et j'ai ouvert la fenêtre pour me calmer. La tête me tournait. J'ai à présent de grandes douleurs dans les genoux, dans le dos et à la tête. Je suis comme un homme qui a trop foutu, pardon de l'expression, c'est-à-dire en une sorte de lassitude pleine d'enivrement. Et puisque je suis dans l'amour, il est bien juste que je ne m'endorme pas sans t'envoyer une caresse, un baiser et toutes les pensées qui me restent. Cela sera-t-il bon ? Je n'en sais rien. Je me hâte un peu pour montrer à Bouillet un ensemble quand il va venir. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça marche vivement depuis une huitaine. Que cela continue, car je suis fatigué de mes lenteurs. Mais je redoute le réveil, les désillusions des pages recopiées. N'importe bien ou mal, c'est une délicieuse chose que d'écrire, que de ne plus être soi, mais de circuler dans toute la création dont on parle. Aujourd'hui, par exemple, homme et femme tout ensemble, amant et maîtresse à la fois. Je me suis promené à cheval dans une forêt, par un après-midi d'automne, sous des feuilles jaunes, et j'étais les chevaux, les feuilles, le vent, les paroles qu'ils se disaient, et le soleil rouge qui faisait s'entrefermer leurs paupières noyées d'amour. Est-ce orgueil ? Ou piété ? Est-ce le débordement nié d'une satisfaction de soi-même exagérée ? Ou bien un vague et noble instinct de religion. Mais quand je rumine, après les avoir subis, ces jouissances-là, je serais tenté de faire une prière de remerciement au bon Dieu, si je savais qu'il put m'entendre. Qu'il soit donc béni pour ne pas m'avoir fait naître marchand de coton, vaudevilliste, homme d'esprit, etc. « Chantons Apollon comme au premier jour. Aspirons à plein poumon le grand air froid du Parnasse. Frappons sur nos guitares et nos cymbales. Et tournons comme des derviges dans l'éternel brouhaha des formes et des idées. Qu'importe à mon orgueil qu'un vain peuple m'encense. » Ceci doit être un verre de M. de Voltaire, quelque part, je ne sais où. Mais voilà ce qu'il faut se dire. J'attends la servante avec impatience. « Ah oui, va, pauvre mus, tu as bien raison. Si j'étais riche, tous ces gens-là baiseraient mes souliers. Pas même tes souliers, mais la trace, l'ombre. Tel est le courant des choses. » Pour faire de la littérature étant femme, il faut avoir été passé dans l'eau du Styx. Quant aux offres de Ducan relativement à Madame Biard, il y a entre les hommes une sorte de pacte fraternel et tacite qui les oblige à être macro les uns des autres. Pour ma part, je n'y ai jamais manqué. On reconnaît à cela la bonne éducation, le gentleman. Mais si j'étais directeur d'une revue, je serais peu gentleman. Au reste, les articles de la mère Biard ne sont pas pire que d'autres. Tout se vaut au-dessous d'un certain niveau comme au-dessus. Quant à toi, si tu leur envoyais quelque chose, je suis sûr qu'ils l'accepteraient. À moins que ce ne soit un parti pris de t'écarter complètement ce qui se peut. Il faudrait pour cela renouer avec le Ducan. Et c'est un homme à ne pas voir, je crois. Cette locution que j'emploie ouvre la porte à toutes les hypothèses. Ce malheureux garçon est un de ces sujets auxquels je ne veux pas penser. Je l'aime encore au fond, mais il m'a tellement irrité, repoussé, nié, et fait de si odieuse crasse que c'est pour moi comme s'il était déjà mort. Ainsi que dit le Duc Alphonse à Madame Lucrezia. Je ne sais aucun détail lubrique touchant la sylphide qui, à ce qu'il paraît, a été fortement touchée et branlée peut-être. Bouillet ne m'a écrit dans ses derniers temps que des lettres fort courtes. J'avais toujours jugé la dite une gaillarde chaude. Et je ne me suis pas trompé. Mais elle a l'air de mener ça bien. Rondement, cavalièrement, mais tant mieux. Cette femme est rouée. Elle connaît le monde. Elle pourra ouvrir à Bouillet des horizons nouveaux. Peau, piètre horizon, il est vrai. Mais enfin, ne faut-il pas connaître tous les appartements du cœur et du corps social, depuis la cave jusqu'au grenier ? Et même ne pas oublier les latrines. Et surtout, ne pas oublier les latrines. Il s'y élabore une chimie merveilleuse. Il s'y fait des décompositions fécondantes. Qui sait à quel sucre d'excréments nous devons le parfum des roses et la saveur des melons ? A-t-on compter tout ce qu'il faut de bassesse contemplée pour constituer une grandeur d'âme ? Tout ce qu'il faut avoir avalé de miasmes écœurants, subi de chagrin en durée de supplices, pour écrire une bonne page ? Nous sommes cela, nous autres, des vidangeurs et des jardiniers. Nous tirons des putréfactions de l'humanité, des délectations pour elles-mêmes. Nous faisons pousser des bannettes de fleurs sur ces misères étalées. Le fait se distille dans la forme et monte en haut comme un pur encens de l'esprit vers l'éternel, l'immuable, l'absolu, l'idéal. J'ai vu le père Roger passer dans la rue avec son redingote et son chien. Pauvre bonhomme, comme il se doute peu. As-tu songé quelquefois à cette quantité de femmes qui ont des amants, à ces quantités d'hommes qui ont des maîtresses, à tous ces ménages sous les autres ménages ? Que de mensonges cela suppose ! Que de manœuvres et de trahison et de larmes et d'angoisse ! C'est de tout cela que ressort le grotesque et le tragique aussi. L'un et l'autre ne sont que le même masque qui recouvre le même néant. Et la fantaisie rit au milieu comme une rangée de dents blanches au-dessus du bavolé noir. Adieu, chère bonne muse. De t'écrire m'a fait passer mon mal au front. Je le mets sur tes lèvres et vais me coucher. Encore adieu, Émile Caresse. À toi, ton G. C'est parti ! Abonnez-vous !